C'est l'occasion d'assurer qu'on va prendre, boire, vous le chicotez. Lui, il a venu manger une viande de la goutte qui vit des malades. Soit celui qui mange, il a mangé qui vit des malades. Il n'est pas rassasié. Quand on explique que c'est une maladie, c'est bon. C'est vraiment aux gens de vivre. Il y a que vous délivrez-le. Lorsque vous dites, tu vas déballer les malades. Gouttez, on n'est pas ici. C'est une maladie. D'accord? 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 Moi, je peux t'éteindre. Je suis un voyant. Tu ne parle plus? Je ne peux pas être arrivé. 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 Moi, je chasse personne. Mais je suis comme celui qui ne veut pas changer. Sinon, je suis certaine. Il n'y a pas quelqu'un qui est propre. Il n'y a pas. Parce que vous, vos sorcelleries, là, c'est très dangereux. On ne peut pas manger. On ne peut pas manger à vous. Là, c'est qu'il y a vous, là. Nous, guettez-vous. Vous pouvez nous manger. De toute façon, nous, regardez. Vous nous voyez en cabri. On mange à vous, là. Vous voyez en cabri. Vous voyez en cabri. Ah ! Si, tu vois, suffisant, hein ! Quand tu dis, papa, arrive de voir cabri. Elle est en cabri. Voilà. C'est à cela qu'il lui dit que c'est une maladie. Tu comprends? Tu comprends? Voilà. Parlez-la cette entente. Ton proche fils va t'emmener le voir cabri. Papa, arrive. tu l'attends. Combien? C'est une maladie. Laisse, laisse, laisse. Tu peux t'aider? Tu as bien compris maintenant. Tu as bien compris. Non, qu'on peut t'aider. Je suis le docteur. Tu ne peux pas paroles, tu ne peux pas sortir. Tu l'as démarré, tu l'as dit. Mais, qu'est-ce que une vieille amoureuse, les gars? Ils ont fini la parole. Ils connaissent la parole. Ils ont l'art de mention. Ça mentit là. C'est ce qu'il y en a. Quand tu regardes, tu aurais une influence sur ton esprit. Tout ce que tu as dit, il croit ça. Quand il commence à parler, lui, il juge ton esprit. Reste que tu dis là, tant que croit que c'est vrai. Oh non, c'est ça que les policiers ne peuvent pas jouer à tous les enseignants. La justice ne peut pas jouer à tous les enseignants. Mais lui, il est pour pouvoir m'expliquer. Là, pendant qu'il parle, lui, il t'amène à quoi sa parole? C'est quand on a le Saint-Esprit, le Saint-Esprit t'amène, il te convainc. Pendant qu'on évent les gens, parce que le Saint-Esprit, il te convainc. C'est pas parce qu'on a les bonnes paroles, on est très éloquence. Non, non, c'est pas la même. Ça n'arrive à quoi tu l'accuses? Pourquoi tu l'accuses? Pourquoi tu l'accuses? Tu l'es content? Quand tu dis de l'aïtement, j'ai regardé. La socialiste, tu vois, c'est un peu une maladie. Tu comprends? C'est pas bon, non? Tu veux qu'on te délivre ça? Merci. On te délivre. Faut t'apprêter, hein? On te délivre. Mais c'est vrai? Quand tu parles à toi, tu dis, non, non, je vais vider dans ton milieu et rentrer la sortie. Tu sais qu'il tient? Appelons les chers de baleine. Chien c'est chien, chat c'est chat. Chacun d'entre nous a dit qu'il est ici. Toi, tu es convaincu qu'il y a quelque chose qui ne va pas voir toi. Il vient te dire que tu es malade, et tu ne sais pas ce qu'il se passe. Le bonheur n'est pas perdu. Je n'ai pas perdu ton français. Tu ne comprends pas le français déjà? Il dit bonheur, fermé, il est encore. Tu avais ça aussi. Au français, je comprends le fond. Quand vous regardez quelque chose, je vous écoute. Il n'y a pas un procès du vin, un sorcier du vin. Non, je te fais. Je te fais. Je ne vous mets pas. Je ne vous mets pas. Vous voyez, quand il y a un ami qui parle à l'âme, je vois ta vie, il ne me mets pas. Il dit oh stop, 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 stop. Et là, le juge va venir juger lui. Mon terre. Il va jouer sur le cœur du juge jusqu'en... Ce sera que les sorciers dans la famille sont plus simples. Quand vous attrapez le sorciers, il commence à influencer tout le monde dans la famille. Il joue sur l'esprit des gens. Dans la famille, il a un pouvoir. Il commence à travailler. Il va dire non, il ne peut pas être sorciers. Non, il ne peut pas être sorciers. S'il était sorciers depuis l'époque, il faut qu'on ait encore plus fort. C'est ça. Le juge du diable. Amen. Dans laquelle Dieu nous aide. Il faut que nous aurions délivré de certaines choses des liens. Il faut les délivrer d'un lien. C'est fini, c'est la prospérité. Il faut que qu'il y ait une différence entre nous et les humains de l'homme. Amen. Il faut que les humains soient brisés. Il faut que Jésus-Christ soit saigné dans notre vie. La maladie ne doit plus d'avoir raison sur nous. Il ne doit plus d'avoir raison sur nous. Il faut que les choses soient brisés. et désormais qu'on est à Jésus-Christ, notre père dans la foi, c'est Abraham. Dans la parole, verset 28, allons-y. Il n'y a plus ni jupe, ni grec. Il n'y a plus ni esclave, ni lit. Il n'y a plus ni homme, ni femme. Car tous vous êtes en Jésus-Christ. Un en Jésus. Nous sommes tous un en Jésus. Un. Le jupe et moi, nous sommes tous un. Amen. Allons-y. Et si vous êtes en Christ, et si nous sommes en Christ, vous êtes donc la postérité d'Abraham, hérité selon la promesse. Amen. Il y a un héritage. La promesse qu'il a dit à Abraham, Dieu a dit à Abraham, je me dis, celui qui te dit, celui qui te nourris sera maudit, celui qui te nourris sera maudit. Donc, l'héritage, tu crois, et la tête, nous n'en l'a queue. Qu'est-ce que ? C'est l'héritage. Amen. Il faut qu'il y ait l'héritage. Amen. Il y a un païen qui prend le dessus, celui qui voit satanique, le diable, celui qui prend le dessus sur nous, et c'est dangereux. Alléluia. Nous allons prier. Aujourd'hui, c'est vrai qu'on a tenu une première étape tout à l'heure, nous allons passer l'étape de consécration. Amen. Nous allons verser tout à l'heure de lui à terre. Commencer à parler. On va représenter la famille du papa, la famille des mamans. On va commencer à parler de tout ce qui a été fait chez nous, de tout ça. S'il y avait encore d'autres liens, que cela soit brisé dans le nom de Jésus. Et puis, l'étape tout à l'heure, c'est l'étape de la consécration et que Dieu, tel de nous, le toi, il est consacré. Regardez, quand vous regardez David, David avait reçu le long champ, mais en même temps que David a vu sa vie, David n'a pas touché sa vie. Il dit quoi? Il dit c'est un point. On ne touche pas un point. Amen. Bien qu'il soit devenu sorcier, voyou, bandier, David n'a pas touché. De toute façon, on ne touche pas à un point. Il dit loin de moi de toucher, loin de l'éternel. Amen. Mais là, il n'est pas, ça aussi se touche. David n'a pas osé toucher sa vie. Parce qu'il se savait. En vécu, il y avait le long champ de Dieu en cause de nous. Vécu, Dieu l'a rejeté. Il y avait le long champ de Dieu, s'il se savait. Amen. Laisse-moi ouvrir la parole de Dieu. Amen. Vous savez, laissez-moi ouvrir la parole de Dieu. Allons-y. Vous avez des Bibles? Vous avez des Bibles? Vous avez des Bibles? Allons-y. 1 Samuel 18 à partir du verset 6. 1 Samuel 18 à partir du verset 6. Écoutez très bien la parole de Dieu. Monsieur, je sens qu'il y avait beaucoup de choses à dire. Hein? Vous avez beaucoup de choses à dire, à nous dire. Personnellement, moi, tu as beaucoup de choses à dire. Avant, vous avez beaucoup de choses à dire. Ça va, tu délivrer la parole. C'est pas ça? Là où tu es arrivé, on appelle ça la brigade anti-sorgien. Ils en avaient le premier arrondissement. Ils en avaient le premier arrondissement. Allons-y. comme ils révélaient lors du retour de David après qu'il eut tué le puristain, les femmes sortirent de toutes les villes d'Israël au devant du roi Saïl en chantant et en dansant au son des tambourins et des criants et en poussant des cris de joie. Les femmes qui chantaient se répondaient les unes aux autres et disaient Saïl a frappé 5 000 et David c'est 10 000. Saïl fut très irrité et cela lui déblie. Il dit on en donne 10 000 à David et c'est à moi que l'on donne les 1 000 la jalousie là. 5 000 et 10 000 à David. Allons-y. Il ne lui manque plus que la royauté sur les regards là. C'est ce qui va prendre le tour. Et Saïl le regarde et vous regarde exactement ce qui les gens sont en train de dire de toi c'est toi qui vas prendre et c'est l'achat. Il y a des Et Saïl le regarde à David d'un mauvais oeil ça ne dit pas qu'il ne voulait même pas le regarder mal. Il y a des gens qui ne vous acceptent pas quand parlez toi il commence à attaquer parler mal il ne t'accepte même pas c'est ton sorcier ça. C'est ton sorcier et bien ça va être dégagé. Il y a des petites choses ça soit devant vous c'est ton sorcier compare-toi lui pour dire c'est pas ça c'est comme ça c'est toi c'est ton sorcier que tu as vu. La vérité c'est que David a tué pour lui à toi tu as peur tu es caché. Il faut reconnaître il faut apprendre à apprécier les choses c'est ça quand quelqu'un n'apprend pas apprécier les choses c'est un sorcier quand quelqu'un ne reconnaît pas le bienfait c'est un sorcier ça veut dire que tu m'as donné combien même ça là je suis sorcier toi tu as fait ça depuis tu me donnes ça fait combien ça va faire combien c'est ton sorcier tu as vu là c'est pas du merci allons-y le lendemain le mauvais comme il ne pensait pas il n'y avait pas les bonnes pensées c'est pour ça éviter d'avoir des mauvais choses dans le coeur pour quelqu'un comme il n'y avait pas des mauvais vous voyez la sorcierie c'est ça nous pouvons ouvrir une porte à l'esprit de la sorcierie dans notre vie comme il n'y avait pas de bonnes pensées pour David un esprit rentre dans sa vie un de moins il n'y avait pas de bonnes pensées apprécier les choses il t'a fait une nébule la sorcierie va venir il va commencer à l'attaquer la nuit il a dit elle tombe elle elle dit c'est la seule la sorcierie va venir dès que tu commences c'est-à-dire ce qu'on appelle la jalousie ce qu'on appelle la jalousie elle nous fait tu es là tu as la haine tu n'aimes pas la personne tout ce qu'elle pose comme actitude c'est pas normal mais ce truc c'est toi qui dis non quoi elle a fait quand même des biens tu as quoi de récent c'est ton sorcier là c'est la personne qui rend tout pour te nuire c'est ça qu'il faut savoir que tu marches moi je marche c'est celui qui m'apprécie tu sais qui ne m'apprécie pas je commence à me loigner les potes mais tu vas me tuer David était dans la maison de David de Saïf la fille David David a beau faire Saïf saïf le tuer parce qu'il était convaincu que lui il serait un jour roi il est convaincu qu'il se tourne c'est qu'il suive prier pour lui Dieu le tuer Amen il ne marche pas n'importe qui il y a ma chère celui qui a foi en moi c'est ça qui est important il faut ma chère celui qui a foi en toi c'est ça qu'il ne faut jamais ma chère celui qui pense que tu ne vas jamais avancer celui qui n'a pas foi en toi ne marche pas lui va t'en passer lui marche à celui qui dit ça va aller je sais je crois en toi lui là c'est un bon gars si je toi c'est rien par la peine de congister là il est assez gâté même bon il ne faut pas manger l'échec n'est pas sur nous de défect quand on échoue c'est une expérience on en prend un échec parce que j'ai échoué tu n'as pas reçu de même pourquoi j'ai échoué parce que Dieu m'en prend beaucoup de choses pourquoi quand tu vas mener l'expérience basée toi maintenant tu commences comme ça il ne faut pas avant tu ne vas plus marcher éviter de marcher les gens qu'on ne va prendre tu n'es pas fatigué tu ne vas pas enfin il faut commencer j'espère que ça ne va pas arriver loin c'est pas qu'on tient éviter de marcher avec un parce que ça peut même t'influencer ça peut diminuer à tout ce que tu en connaissait pour causer tout le monde pour parler tout le monde moi j'ai ma chère celui qui a foi en moi Amen parce que la Bible dit que Dieu va lui être en moi si il vient il n'a pas une bonne foi il te va pas bien tu es la vie est convaincu que c'est lui est bon pour la voyager tout convaincu allons écouter dans l'équipe écouter très bien on le mauvais esprit de Dieu saisit Saül qui eut des transports au milieu de la maison David jouait comme les autres jouent et Saül avait sa lance à la main Saül leva sa lance disant en lui même je frapperai David contre la paroi mais David se détourna bien David était bien avec lui le cherchait toujours tu vas toujours apprendre qu'il n'a pas des bonnes choses sur toi il faut l'éviter évite le c'est pas forcé non c'est pas forcer une amitié il faut ne forcer pas les amitiés on est ami un ami c'est celui qui rentre dans ton intimité en qui tu fais confiance qu'il bataille beaucoup de choses et celui qui peut mieux t'avoir c'est celui qui peut être riche s'il ne peut plus t'aider c'est pas toi de lui je ne pour lui je prie je prie prie je 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 les morts, avec des morts tu ne peux pas chasser. Allons-y. Saûl craignait la présence de David. Amen. On dit Saûl craignait la présence de David. Pour toi ne craignait pas ta présence, c'est dangereux. Saûl ça dirait aux sorciers. Les sorciers mettent que c'est toi qui a peur. Dieu n'est pas avec toi. Il craignait, écoutez très bien, il craignait la présence de David. Parce que l'éternel était avec David. Parce que l'éternel était avec David. Il craignait la présence de Saûl. Il craignait la présence de David parce qu'il l'éternel était avec David. Quand Dieu est avec toi, les sorciers, les prêtres, il est humain. Vous avez peur des sorciers, vous les voyez, vous les tremblez, c'est parce que Dieu n'est pas avec toi. C'est lui-même qui craignait la présence de David. Là, la preuve dit, non, cette collaboration-là, ça ne m'arrange pas. Amen. Bien, mais loin de lui. Ben, il est venu détruire. Ben, ce qui en lui est trop fort. La belle vie, ce qui en toi est plus fort que ce qui est dans le monde. C'est lui-même. Il est trop trisant. Allons-y. Il l'éloigna de sa personne. Ah, il l'éloigna de sa personne. C'est ça, il est une collaboration-là. Mais ça ne t'arrange pas pour t'éloigner de lui. Ça, il était très intelligent. Frère, quand ça ne va plus, c'est pas, il sait qu'on va pas s'attendre. C'est comme ça. La même manière de tout quitter. Moi, il sait que je t'ai quelqu'un que je tue. Donc, je ne peux pas m'assurer à toi-même, tu es un étudiant, mais il t'arrange. Allons-y. Et il établit chef de mille hommes. Il sait que il est gentil. Il sait qu'il vient avec toi. Donc, il ne peut pas collaborer avec toi. Il sait qu'il se tient dans le milieu d'être dangereux. Amen. Il plaignait la présence de la vie. Toi, personne n'a peur de ta présence. Je te souviens que tu es touché. Il sent manger privé. Il sent manger privé. Il sent manger privé. Viens sur toi comme ça. Tu vois les choubrières que les gens mènent. Et puis, quand tu vas être pressé, ils sont tirés dedans, ils font du point de deux, tu mets les pimentes dedans, depuis de la manger. Quand tu manges, t'as mis de manger à notre enfant, c'est qu'un bar. C'est comme ça que tu es. Tu vois où il y a? Il y a mangi privé de la choubrières. Tu vois la choubrières. Tu vois la choubrières. Tu vois la choubrières. Tu es dans la même langue des choubrières. Tu ne dois pas. Tu dis, Seigneur, tu comptes les minutes et secondes. Tu vois la choubrières. Le drap. Le drap. C'était dit, c'est le sorcier qui a posé sa chambre. Il y avait une choubrière. Thank you. Sahil craignait la présence de David parce qu'il était né, c'était éloigné de lui. On a Dieu, on n'a pas Dieu. C'est tout. Allons-y pour ça, la lecture. David, j'ai pas venu dormir avec les sorciers. J'ai dormi rien. Et c'est moi, c'est Dieu qui me prothèse. Si je n'ai pas Dieu, on est mort. Quand ils sortent pour manger la choubrières, c'est tout, partout dans les restaurants, tout ça, quand ils mènent, c'est Dieu qui te protège. Quand tu prends ta chie, tu sais comment tu vas arriver à la maison. C'est Dieu qui te protège. Donc, il faut croire à la protection de Dieu. Pourquoi ? Pourquoi ? Douter encore de la main de Dieu, c'est-à-dire, je ne doute pas. Donc, le monsieur est là. Je dors. Et viens. T'es là. T'es là. T'es pas bien là. Est-ce qu'il n'est pas dans le plafond ? Tu regardes là-bas. Mon chère est à la main. 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 Ils ne sont pas paris. Seigneur mon Dieu. Seigneur mon Dieu. Seigneur mon Dieu. Tu fais veiller tes prières. Tu transfis sous le drap. Transfis. Sors-ci, mais là, il dort. Pas tout transfis. Je fais veiller tes prières. Je veux dire, j'ai peur. 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 Pas veiller tes prières. J'ai peur. J'ai peur. J'ai peur. J'ai peur. J'ai peur. J'ai peur de faire venir de peur. Peur. Quand ça, la lune passe pas vite. Comme elle dit ça. C'est le présent qui l'a dit pour qui je pars. Tu es faxé. Faut tomber. Faut poisonner. Tu veux. T'y es, ton camarade. Tu dois georie. Amen. J'ai peur de toi camarade. J'ai peur de toi. Je suis dit de ton camarade. Dieu. Il a décidé. Il a eu toi. Pourquoi ma peur ? Tu as peiné quoi ? Dans ta vie ? Pourquoi ma peur ? Tu es là où ? Vous allez me attaquer le Dieu. Pourquoi ? Il est amour. Tout ça. Il est dans ta vie. Amen. Amen. Moi, il ne me disait rien. Moi, il m'a dit, ceci, ceci, à devant toi, ceci, ceci, ce qui m'a monté quand j'étais 8 ans, je vais venir, je vais te expliquer ceci, ceci, il m'a montré. C'est toi, il va te montrer. Moi, ceci, il est arrivé dans ma vie, c'est ma vie dans ma vraie casseau. Dieu est avec moi. C'est tout. Ce n'est pas une question de faire, Marie. Dieu est avec moi. Allons-y. Oui. Allez-y. David sortait et rentrait à la tête du peuple. Il sortait et rentrait. Il n'était pas troublé. Il n'était pas troublé. Amen. Il n'était pas troublé. Celui qui était troublé, ceci, il n'était pas troublé. Pourquoi? Tu es troublé. Pourquoi? Tu es troublé. Tu es Dieu ou tu n'as pas Dieu? Tu es troublé. Pourquoi? Pourquoi? Amen. Moïse a gardé sa sérénité devant la main rouge. Il dit, le Dieu qui j'ai pris, le Dieu qui est avec moi, c'est le Dieu des prodiges. Frère, toute situation qui t'arrive est un miracle déguisé. Amen. Il n'est pas venu t'annoncer une mauvaise nouvelle. Tu vas voir que ça, comme un miracle dégué. Il s'en passe. Amen. Parce que la spiritualité, c'est la base de la foi. Qu'est-ce que la foi dit? Or, sans la foi dit la Bible, Hebreu 11, verset 6, il est possible de plaire à Dieu. Or, la foi qui nous fait, on ne connaît pas, elle se démontre. Tout à fait, il y a une histoire qui m'a démongée, et on dit, là, tu es dans une marmite, dans un sens grecque, il dit, ta tête là, le sorcier, elle m'a démongé ça. Il dit ta langue, tes cuivres, tes oreilles. Ils vont prendre cette cuivre-là pour faire fou. Allons-y. Il réussissait dans toutes ses entreprises, et l'Etat a été avec lui. La vie, tu les vois? Il réussissait très bien dans toutes ses entreprises. Vous savez qu'il avait des entreprises. Ce qu'il faut entreprendre l'entrepreneuriat. Il réussissait dans toutes ses entreprises. Allons-y. Les galères, l'Etat a été avec lui. Il réussissait toujours. Tu vois, le social, regarde, il voit qu'il n'y a pas échec. Il réussit toujours. Vous comprenez? Avec peur de lui. Ah, on n'a pas de Seigneur. Salut, on n'a pas de Seigneur. Avec tout le pouvoir qu'il avait, la royauté, la peur. Vous savez que c'est qui en pari de l'économie? Le Saint-Esprit? Juste derrière, il y a résisté. Avec peur de lui. Il y a tout le pouvoir qu'il avait, la royauté, la peur. Il y a des gens qui ont été lancés. Tu vois, c'est ton sol, toi, tu as peur de ton sol. Tu as peur de ton sol. Tu as peur de ton sol. Il n'a pas peur de ton sol. Il te touche, le même qui sang, magique, les lettres. Il te touche, le même qui sang, magique, les lettres. Il te demande, c'est quand on a le magien même. Il a longtemps, il a fait ce que je sois. Il a fait la banane brésil, ta taille. Bien compris. Le sorcier avec peur, c'est la vie. Il est là, mon ange, mon papa, il vient m'imaginer. Tu as fait le manger. Hein? Dans le Dieu là, il jouait avec toi. Parce qu'il sentait que Dieu était avec lui. C'est ce qu'il a fait tout à l'heure. Amen. Il faut qu'on voulons sacrer. Amen. Il faut que l'huile baisse. Mais il allait autour de David. Quand David l'a trouvée, David a fui le palais. Il savait que c'était son sorcier. Mais ce qu'il avait peur, c'est que lui, il avait déjà touché la vie de Saïd. Et comme il touche à être. Et celui qui a tué Saïd, il l'en tue. Amen. Parce que Dieu ne joue pas ça. C'est pour ça qu'il n'attaquait pas les points de Dieu. Sinon, vous avez des problèmes. Amen. Il a vu lui là. C'est vrai qu'il est mis sur la vie. Il a eu l'anction sur lui. Moi, je ne touche pas. Loin de moi de toucher. Rentre aux autres, il dit non. À cause de l'anction. Parce que ça a eu l'anction sur le voyage. Ça met là-haut. Amen. Qu'est-ce que le sorcier, il ne voit rien, c'est tout. Il n'a rien. Il n'a pas été consacré. Rien. On est allé. Il n'a rien. À cause de l'anction. C'est tout. Il a rien. Il a rien. ... ... ... ... ... parler. Ah, il y a déjà dit, il y a sauré, il a caché ça, il a caché, il a caché, il a caché. Il a accepté ça. Il a accepté ça. C'est pas question de non il a accepté ça. Ah, moi je vous connais pas. C'est moins ou moins. C'est aussi la semaine, au moins. Il est à, tu veux ou il clôt. Mais tu vas parler. Quand il dit tu veux devant là, tu vas parler. On va l'ensemble prier. Mais lui c'est un voyou. Je suis venu. Moi je suis cahier. Tu vois, c'est un voyou. Moi je suis cahier. Cahier. c'est le moins où il y a de tous les gens maintenant quand il y a peur à se passer, il fait bizarre il y a un petit secret, il y a un petit secret il les tue où tu es là, c'est facile ah mais c'est facile, vous pouvez les tuer la sordirie est là pour les tuer, la sordirie c'est facile Amen nous allons prier le Seigneur, lève les mains nous allons parler il faut briser les liens de soi Seigneur, j'ai l'impression qu'il y a un cordon ombilical spirituel qui me réunit à ma famille biologique je brise ça au nom de Jésus-Christ je me sépare, je me sépare je brise, prions ça au nom de Seigneur tout le monde prie on ouvre la bouche et on prie on ouvre la bouche on ouvre la bouche on ouvre la bouche bien on ouvre la bouche on ouvre la bouche il y a un et on ouvre la bouche on ouvre la bouche on ouvre la bouche pour les tuer, j'ai l'air ... 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